Salut mes chers gamers, ici Yorkfield et aujourd'hui on est de retour sur Roblox accompagné de Metrobus. Je vais faire une vidéo avec notre youtubeur préféré, Yorkfield, on va aller dans son pays préféré, le Japon, ça veut dire seulement le Japon, et on va conduire des bonnes voitures, on va conduire des Kuruma, Kuruma qui veut dire voiture. Donc aujourd'hui on se retrouve sur un jeu qui s'appelle le solitaire, non pas le jeu de solitaire sur Windows, pas le jeu de cartes, non je parle d'un autre solitaire, c'est solitaire avec le S de dollar, et c'est apparemment un jeu de voiture qui se passe au Japon. Et ça, ça va vraiment me faire plaisir en tant que Wii. Je suis au Japon les gars, regardez-moi ça, voilà. Wesh, il y en a déjà qui conduisent des voitures de malades. Ah, c'est toi ! Ah, t'es ce qu'un comme véhicule, ça ? C'est la nouvelle Lyssen V de 2.0 après. Ah oui, la Lyssen Z ! Ah, sur le panneau, là, il y a marqué « Exit » ou tout ça, il y a marqué « Debussy ». Ça veut dire une sortie. Alors, j'ai un petit problème avec la voiture. Oula ! Wesh ! Ok. Mais là, il était oublié, il y avait un peu de problème avec la voiture. Ah, t'inquiète, vas-y. Ah, mais la fumée et tout ! Ah, c'est trop bon ! Attends, mais c'est vraiment une autoroute au Japon, là ? Ouais, il y a les guides vers l'eau. Wesh ! Attends, mais c'est vrai, j'ai encore rien vu. Attends, on va au bout d'ici, là. Ouais, on va tout droit. Ouais, on va tout droit. À 50 km, là. Oh, on s'en fout ! Ouais, on s'en fout. Non, mais il n'est pas rien, on fait du mal. Attends, c'est normal qu'il y a marqué « Ogishima » deux fois ? Oui, c'est normal. Ah, mais c'est la même route. Alerte. Véhicule à contresens. Wesh ! Il y en a qui arrivent à contresens, là ! C'est vrai, car ici, c'est Yuko Kama, mais c'est là. Ah, parce qu'au Japon, on roule à gauche, mais eux, ils roule à droite. C'est vrai, parce que c'est Américain. Ah, parce qu'ils sont plus... C'est quoi qu'on prend, ça ? Je crois que c'est le point de Yuko Kama, là, tu sais. Attends, je vais le voir de loin, comme ça ? Oh, c'est joli ! C'est trop éloigné ! Alors, je te préviens un truc, c'est que là, au moment où tu vas générer une voiture, elle sera en manuel, donc tu devrais appuyer sur M. M, pour changer de rapport ? Ouais, parce qu'il y a séquentiel, ta voiture, elle fera en séquentiel, et tu appuyer une fois sur M, ça te mettra en manuel, et tu appuyer un peu. Une deuxième fois sur M, ça te mettra en automatique. Ah, par contre, là, dans le jeu, attends, je baise un petit peu le son. Voilà. Apparemment, ils vont plutôt qu'ils sont invités de celui-là. Alors, derrière moi, il y avait marqué Tomare, là, sur l'asphalte. Il y a marqué Tomare. Ça veut dire sortie ? Non, ça veut dire arrêt. C'est un peu comme le stop, si tu veux. Ouais, je vois. Tomare. Ouais, il y a même les flammes qui sortent des pots d'écharpement. C'est vraiment sympa, ça. Ouais, parce que celle-là, elle est essence. Ah bon, les diesels, elles n'ont pas ça ? Non, les diesels, elles crasent plutôt de la fuite. Non, non. Ah, comme les locomotives. Oui. Attends, là-bas, il y a écrit quelque chose, il faut que j'aille voir ça. Oula. Alors là, il y a marqué Yama, ça veut dire une montagne. Ça, je ne sais pas c'est quoi ça non plus. Écoute, je ne connais pas tous les kanji, donc je connais juste certains. C'est quoi les kanji ? C'est des caractères chinois utilisés dans des langues asiatiques comme le japonais. Allez hop, c'est mon véhicule maintenant. Alors, dans les diesels... Wesh ! Wesh ! Tu m'as fait peur ! Alors, dans les diesels, il y a cette voiture-là. Quoi d'autre ? Il y a celle des BMW. Ah oui, les BMW, les anciennes BMW, elles sont trop bien. Ça a de la gueule, hein. Il y a aussi celle-là dans les diesels. Wesh, t'as quelqu'un qui m'écrase ? Oh, écrase ma poids avec ta Mitsubishi, toi ! Ah ouais, quoi, t'as reconnu que c'était une Mitsubishi ? Oui, c'est une Mitsubishi Lancer. La grise, là devant moi. Ah là là, dans les diesels... Attends, c'est quoi ça, tu vois ? Ah oui, et le meilleur des diesels, au moins c'est celui-là, le meilleur des diesels. C'est quoi comme véhicule, ça, comme marque ? C'est... Toyota. Une Toyota ? Ça, c'est une Toyota ? Ouais, mais s'il y aurait le logo, tu aurais un peu plus... Attends, attends, qu'est-ce que je peux le conduire ? Ouais, bien sûr. Par contre, t'appuies sur M pour produire les draps. Bah, j'arrive pas à avancer. Ah, c'est bon. Ouais, parce qu'il y a la mousse, la main. Ouais, c'est pas ce que double avec ta Nissan. On va revenir sur le pont. Bah, par contre, c'est incontrôlable. Ouais, c'est vrai. Il faut avoir une certaine habilité, en fait. Mais ouais, le véhicule est incontrôlable. On va prendre la sortie, là, on va changer un peu. Là, c'est après la fumée grise, c'est diesel. Ah, d'accord. Bon, moi, tu vois, moi, je suis pas un américain, je roule pas à droite au Japon. Ouais, parce qu'on est sûr. Parce que, comme je te l'ai dit, bah, je me vois comme moitié japonais. Ok. Je le dis même en vidéo, là. Hum. Ouais, bah, moi, je vais dire plus de mes énergies dans mes appels. Ok. Après, on va donner. Ouais, vas-y, tu peux le dire, si tu veux. On est Belgique. Ah, la Belgique, le pays des frites. J'adore ce pays. On est juste pour les frites. Pas juste pour les frites, hein, mais parce que j'y étais, il y a, je crois, un mois, j'y étais. Franchement, j'ai bien aimé, hein, même si je suis juste passé vite fait. J'ai bien aimé. Juste pour les frites. Non, mais pas juste pour ça. Je disais, tu vois, la Mitsubishi, là, je l'ai rentré dedans. Parce qu'il m'a percuté, donc... Non, vas-y, stop. Je vais te montrer un truc. Laisse-moi conduire un petit peu, parce qu'en plus, moi... En plus, moi, chez nos hommes, je veux conduire, en vrai. J'apprends à conduire, là. Oui, les gars, j'apprends à conduire. Non, mais ça, c'est pas des voitures, comme celles que tu conduis, c'est de là, elles sont faites pour vraiment se lâcher. C'est mieux. Ouais, je sais, mais tu vois, je veux conduire un petit peu. Laisse-moi un petit peu conduire. Tu vois, tu joues beaucoup à ce jeu, mais moi, c'est la première fois que je joue. Voilà. Non, mais on va te conduire ensemble. Comment ? Bah, à ton avis, je veux prendre des voitures, toi aussi. Ah ! Regarde, je roule à droite, je m'en fous. Non, je rigole. Non, je déconne. Tu vas me dire que je suis américain. Bon, vas-y. On prend tous les deux les voitures. Ah, vas-y. Si t'es d'accord, bien sûr. Allez, hop, on descend. Par contre, regarde, quand je marche, mais que j'arrête de marcher, regarde. On dirait que je glisse. C'est un petit peu, il y a souvent ça dans les Euroblocks. Ah, je croyais que c'était que dans celui-là. Ok. Moi, je prends une diesel. Attends, c'est quoi ça ? C'est quoi comme véhicule ? Ça, attends, ça j'adore, c'est une Nissan. Ah, c'est une Nissan, ça ? Moi, c'est une Nissan Stadea 600 RS. J'ai cru que c'était une Subaru. J'avoue, elle a un peu l'aspect. Mais les Nissan de l'époque, elles avaient l'aspect de n'importe quelle voiture. Par contre, moi, mon véhicule, je peux le… Attends, je peux faire spawn véhicule ? Ah ouais, on a des Toyota, Mazda, Nissan, on a quoi d'autre ? Suzuki, BMW, Subaru, on a même Honda, Lexus, Mitsubishi, Porsche et c'est tout. Dommage qu'il n'y a pas la Honda Type R, mais bon. Non, ils vont la rajouter. Le jeu, il existe depuis 2021. Ah ouais, quand même ? Attends, je vais prendre la voiture de… Il y a beaucoup de voitures. Je vais prendre la voiture de Initial D, donc la Toyota AE86. Attends, en plus… Wesh ! À l'intérieur, c'est trop bien fait. Il y a un peu. Attends, comment ? Attends, delete le véhicule. Je vais la refaire. Tu vois, toi, parce qu'en fait, tu as un groupe pour la mettre en blanc, tu vois là le pinceau qui est au-dessus là. Le pinceau ? Je n'ai pas de pinceau. Oui, mais on va faire le rouleau. Hein ? Ah, là ! Là, tu… Attends, l'extérieur, paint, comme ça, non ? Comme ça ? Non, on garde la bande. Voilà, comme ça. On va faire comme ça. Là, ça fait initialité. Et là, les gars, je vais pouvoir piloter cette voiture. Enfin, je vais mettre juste en auto. Voilà, parce que moi, le manuel, je n'aime pas trop ça. Même si moi, j'apprends à conduire une manuelle, moi, je n'aime pas trop ça. Bon, allez. Allez, je vais en mode gas, 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 là, en plus, je vais la chanter. Gas, 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 gas. Je conduis comme un bourri ! Heureusement, je ne conduis pas comme ça à l'autre niveau. Attends, on ne passe pas par là, on arrête tout de suite. Attends, je freine. Bon, j'ai passé la marche arrière avant de m'arrêter. Ne faites surtout pas ça, les gars, avec une boîte automatique. Vous allez casser votre boîte de vitesse. Exactement. Ça peut abîmer ta voiture. Il y en a un, il a essayé de le faire. Après sa voiture, elle avance plus. Ça ne m'étonne pas. Il y en a un, par contre, il a réussi à le faire. Il avait de la chance. Il a roté. Tu avais pas rentré dans la vidéo. Attends, je rêve ou quand j'appuie sur la touche D, ça tourne à gauche. Et que quand j'appuie sur la touche Q, ça fait l'inverse. Ah non, c'est bon. C'était un bug. OK. Par contre, la vitesse est en miles par heure. Je trouve ça un peu bizarre. C'est un anglais qui a écrit sur vous. Un anglais. Ouais, un anglophone, on va dire. Attends, c'est comme véhicule, ça. C'est une Supra. Une Supra MK4. La Supra MK4, je pense que c'est la meilleure. C'est une Supra MK3. Tu viens en fait demi-tour. Je vais m'entrer à un autre endroit. Un endroit que tu as pas vu. OK. Ben attends, je vais en profiter pour changer de voiture. Vas-y, je vais mettre la suwale Impreza. Allez, hop. Voilà, la dette. Il peut être un italien impreza. Ouais, c'est ce que je me disais depuis que je suis tout petit. Je me dis Impreza, c'est pas italien ça ? Ouais, ben des fois, ils prennent des lignos italien. Ouais, c'est pas faux. C'est juste un mi-tour. Non, on est dans le bout en fait. Ah non, quoi que. Ah, je n'y arrive même plus. Tu veux faire quoi ? Tu veux faire mi-tour ? Oui, ça m'a fait peur avec sa Supra, avec sa Toyota. Viens, on fait celui-là, parce que là, j'ai un peu perdu. Ok, bien, on fait là. Par contre, ce n'est pas évident. Bon, c'est bon. Mais le son de la Mi-13A est trop bien. Le son de la Mi-San aussi. Oui, même si je ne l'ai pas encore testé. La Subaru en moi, c'est un excellent son. La Team, elle est PDI. Ah bon, c'est une diesel ? Oui. Ça existe des Subaru où il y a une diesel ? Tu n'as pas vu, là, plus le téléphone. Non, je n'ai pas vu. Attends, Kanagawa, c'est le nom de la préfecture où il y a Yokorama, ça. C'est le nom de la préfecture. Attends-moi, attends-moi, je vais te mettre en train de prendre le droit. Je me demande pourquoi Daikotu, enfin, en japonais, c'est Daikotsu. Je me demande pourquoi ils l'ont marqué en katakana. Je suis là où il y a marqué Daikotu, onmoku, porte. Et là, on revient en arrière. Ok, le mec avec sa Mitsubishi va encore me rentrer dedans. Parce qu'il est fou. Oh, c'est quoi aussi, oui. Je vais changer la voiture. Ok, attends, je viens vers toi, là. Je vais te trahir de prendre une Allemande. Wesh, wesh, what the fuck ? Oh, tu m'as vu ? J'ai couru comme Sonic, là. J'ai couru comme Sonic. Là, mes jambes, là... Là, mes jambes, elles faisaient le Moulinex. Là, mes jambes, c'était un Moulinex, là. Attends, est-ce que je peux prendre ça ? 200, non. Enfin, j'ai 1400 Robux, mais ça ne vaut pas le coup, 200 Robux. Non, j'ai 160 Robux, c'est des Robux. Ouais, j'ai des Robux, j'en ai 1400, mais je ne pense pas que ça vaut le coup pour l'instant. Je te conseille de ne pas acheter le passe vieille, puis ensuite, du coup, le passe moderne. Le moderne ? Ouais. Ouais, vas-y. Ça va être en même temps mon premier achat. Allez, hop. Voilà, c'est bon. Allez, c'est bon. Les PDI, je ne sais pas si tu en as. Attends, je vais regarder la voiture que j'ai. Ouais, c'est vraiment une... C'est même pas une... Ah, c'était une BM, toi ? Bah, moi aussi, tiens. Parce que, tu sais, la Supra MK5, c'est une BM. Ouais, ça, c'est vrai. C'est comme une Toyota BM. Bon, allez, on fait S310e. En fait, c'est juste une BM, une Z4. Non, non, non. En fait, la Supra MK5, c'est juste une BM labellisée Toyota. C'est une Z4, je crois. C'est une Z4, je crois, labellisée Toyota. Attends. On fait la course, là ? Non, c'est pas la course. C'est la mort. Je prendrais une voie plus d'une bête. 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 Même si elle est bien. Et pourtant, c'est... C'est pas faux. C'est pas faux, ça. Regarde, là, en face. Ouais, j'ai fait un... J'ai fait un tête-à-queue ! J'ai fait un tête-à-queue ! C'est un Japonais qui a inventé le vérapage. Quoi ? Ouais, c'est un Japonais qui a inventé le vérapage. Ah bon ? Non, en fait, il l'a pas inventé, mais il l'a décidé. Il n'est pas vérapage en vérapage. Il l'a bouillé. C'est pour ça qu'on parle beaucoup de Tokyo Drift. Oh ! Ouais. Ah ! En fait, c'était dans les années 60, j'avais un Japonais qui a inventé une compétition. Ouais ! Pour gagner du temps dans le vérapage, il avait dérapé sa voiture. C'est là où on a découvert une vérapage. C'est là où on a découvert une vérapage. C'est là où on a découvert une vérapage. Attends, je vais à plus de 200 à l'heure, là. Attends, c'est que j'ai pas le plus puissant. C'est puissant, toi. Alors, 120 mètres par heure, ça fait à peu près 200 km par heure. La Mitsubishi encore, elle rentre dans la Toyota. Ok. La Mitsubishi, elle m'aime pas du tout. Alors que pourtant, moi j'apprécie cette marque. Alors que pourtant, tu sais, moi j'apprécie Mitsubishi. Moi, c'est pareil, moi je préfère largement les anciennes. Même si, quand tout, ce que j'aime bien, c'est les Ascubishi. Ouais, ça peut aller. C'est ce que c'est, les Ascubishi. Ouais, je vois à peu près ce que c'est. C'est... 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 On rentre maintenant ! Ouais ... Ok bah tu sais quoi de Daikosu là, j'vais sortir. C'est pas Daikosu, c'est Daikosu. parce que le dernier, le dernier... C'est la caméra, c'est Da-I-K-O-T-U Attends, je vais me mettre comme ça pour voir Ça me rappelle les jeux F1 Ça me rappelle les jeux F1, cette caméra-là Je me rappelle quand j'ai... Daikotu Oui, c'est Daikotu, ce n'est pas Daikotu Au moins, ton japonais est bon là Oui, c'est Daikotu C'est de l'anglais, écoute L'anglais du Japon Comment on dit Dragon Ball en anglais japonais ? Dragon Ball Bon, je vais garer ma BF Dragon Ball C'est bon Dragon Ball Là, ça fait presque 30 minutes que je filme Donc, si on va voir une autre partie du jeu, on le verra dans une partie 2 Ok, ça te dit ? Ou soit, on leur fait découvrir la deuxième partie La deuxième partie... Oh là, par contre, tu m'écrases toi, ok La deuxième partie... On va faire dans une partie 2 ? Ok, si ça te va ? Ouais, attends deux secondes, j'arrive dans la sortie Ok, et ensuite on va terminer la vidéo, la partie 1 Par contre, lui là, ou elle, je ne sais pas Avec sa Toyota, il m'écrase Attends, c'est... Ça va parce que ça marche bien, j'ai changé de voiture Lui, avec sa fumée là Il va m'étouffer Wesh, il y a des trucs encore qui bougent là-dedans Oh non ! Oh non ! Il y a un CISM ! Attends, il y a un CISM ! Il y a un CISM ! Non, je t'écoute ! Même si au Japon, c'est très courant, il n'y en a pas alors Attends... Wesh ! C'est quoi comme véhicule, ça ? C'est une BM ? Ouais, une BM diesel J'allais te dire, c'est une M3 Ouais, c'est une M3 Une M3 diesel, ok Je ne savais pas que ça existait Ouais, bah... La partie des M3, elles sont toutes vides Dans le jeu, oui Mais en vrai, ça n'existe pas des M3 diesel, tu vois Si Ah bon ? Mais euh... Ça doit être rare Ouais, elles sont assez rares Mais oui, ils en font en diesel aussi Ah ouais, je ne savais pas du tout Tu m'apprends un truc Oui, 2.0 TBI B10 diesel Moi, tu me connais quand même assez en voiture Tu m'apprends un truc là Allez hop ! Ah bah je remonte ! Allez hop ! Volant à gauche Donc ce n'est pas une voiture japonaise Parce que même si tu vois... Il a nianti le véhicule ! Bon bah voilà les gars Je pense qu'on peut s'en arrêter On peut finir cette vidéo Cette partie 1 de soliteri Ou soliteri plutôt en japonais Soliteri en anglais Merci d'avoir regardé Mite konnet arigatouzaimasu On se retrouve pour la prochaine vidéo Que ce soit un M3, un short ou une autre vidéo On se revoit dans la prochaine vidéo Abonnez-vous, lâchez des likes, commentez, partagez nos vidéos Et surtout... Pétez moi cette barre de like Parce que n'oubliez pas Que la vie est un jeu avec de nombreux jeux au choix PEACE ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz C'est parti !